Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre les kanji de manière efficace. Dans la précédente vidéo de cette série, je vous avais expliqué pourquoi, d'après moi, le fait d'apprendre les kanji, c'était fondamental pour bien comprendre la langue japonaise. Je mettrai un lien vers la vidéo en question dans une carte juste là-haut. Juste en résumé, pourquoi c'est important ? Déjà parce que pour pouvoir lire la langue japonaise, vous devez maîtriser les kanji, c'est indispensable. Et si vous arrivez à lire le japonais, vous pourrez progresser d'autant plus vite grâce aux ressources que vous apporte la lecture. Mais d'autre part, je pense que ça va beaucoup plus loin que juste la lecture, connaître les kanji, ça vous donne une meilleure idée de comment fonctionne la langue japonaise. Et notamment la signification des kango, ces mots qui sont composés de plusieurs kanji. Vous aurez beaucoup plus de facilité à les mémoriser, à les apprendre, si vous connaissez les kanji correspondants. Une fois qu'on a compris quelle était l'importance des kanji, maintenant reste la question de comment, de quelle manière concrètement on va faire pour les apprendre. Il faut savoir qu'il y a différentes méthodes qui existent. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ces différentes méthodes, quels sont les avantages et les inconvénients, et celles que je peux vous recommander. C'est parti ! Avant de vous parler de telle ou telle méthode, revenons déjà sur qu'est-ce que c'est un kanji, qu'est-ce qu'il y a autour d'un kanji comme informations, et quelles informations vont être intéressantes à mémoriser et à internaliser. Un kanji, c'est d'abord un pictogramme, je vous ai mis un exemple ici. Ce pictogramme, il est en général composé d'autres kanji ou d'autres composantes. Là par exemple, on va voir trois composantes différentes. Leur signification, grosso modo, l'un ça va être décédé, l'autre ça va vouloir dire lune, le troisième ça va vouloir dire un roi. Et cet ensemble, ce pictogramme là, il prend une signification qui peut être l'ambition, l'espoir, également la pleine lune. Donc il y a un ensemble de significations associées à ce caractère en particulier. Et il va y avoir un ensemble de lectures, en fonction des mots dans lesquels le kanji est utilisé, ça ne sera pas les mêmes lectures. Donc vous le savez probablement déjà, il y a les lectures kun, les lectures on, il y a aussi les nanolis qui sont les lectures utilisées pour les noms. Et des lectures, il peut y en avoir un bon nombre pour chacun de ces kanji. Revenons sur ces différents éléments pour voir lesquels vont être intéressants à mémoriser et lesquels sont moins indispensables. Déjà le pictogramme, c'est quelque chose qui est fondamental, on ne va pas y couper. Vous en avez besoin pour savoir reconnaître le caractère, c'est vraiment l'une des choses les plus fondamentales liées à ce kanji. Donc il va falloir apprendre à reconnaître le caractère bien sûr. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif parce qu'on n'a pas de pictogramme, on n'a pas d'exemple tel dans la langue française ou dans l'anglais ou dans les langues qui nous sont plus familières. Le deuxième élément, la signification, eh bien il peut y avoir plusieurs significations associées à un kanji. Mais en général, il y a quand même une signification principale pour la plupart des caractères. Donc vous pourrez arriver à mémoriser quand même une idée globale pour chacun des caractères. Et surtout, si vous connaissez ne serait-ce qu'une signification associée au caractère, quand vous allez le voir dans le contexte de mots, même si vous ne connaissez pas la lecture de ce mot, même si vous ne connaissez pas la signification du mot complet, si vous connaissez les kanji qui le composent avec leur signification, alors vous aurez de bonnes chances de comprendre la signification du mot. Donc apprendre la signification du kanji, c'est aussi quelque chose qui va être très utile, même si en soi la signification isolée n'a pas vraiment d'intérêt. Et dernier élément, la lecture. Est-ce qu'il faut apprendre les lectures par cœur ? Eh bien, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, simplement parce qu'il peut y avoir beaucoup de lectures associées à un même kanji. Certaines de ces lectures vont être le plus fréquentes que d'autres. Ce n'est pas forcément évident de savoir lesquelles vont vraiment revenir souvent et lesquelles sont intéressantes à apprendre ou pas. Par exemple, si on prend ce kanji-là, si on prend ces lectures on, on a beau et mot. Je dois connaître 3-4 mots avec la lecture beau qui utilise ce kanji. Je n'en connais aucun de mots, d'exemple de mots qui utilise l'autre lecture mot. Donc là, clairement, on voit que si je m'étais embêté à apprendre par cœur que ça peut être beau ou mot, franchement, ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt ensuite dans mon apprentissage. Ok, passons maintenant aux différentes méthodes pour apprendre ces informations. D'abord, il y a la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, vous la connaissez sans doute. si vous faites un cours collectif de japonais ou si vous utilisez un manuel de japonais. C'est une méthode qui consiste à apprendre l'ensemble des kanji de manière très brute. Donc on les prend dans un ordre qui correspond à l'ordre dans lequel les écoliers japonais apprennent les kanji. Et on va apprendre le pictogramme, on va apprendre des significations, on va apprendre toutes les lectures. Bon, j'exagère un peu sur les lectures. On n'apprend pas forcément les lectures qui sont vraiment rarissimes, mais on apprend plusieurs lectures, en tout cas pour chaque kanji. Et aussi, on apprend souvent à tracer le kanji en même temps qu'on l'apprend. Cette méthode traditionnelle, à mon avis, a pas mal de défauts. Le plus gros des défauts, c'est déjà que c'est de la mémorisation brute. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des moyens mnémotechniques pour essayer de retenir le pictogramme. Déjà, simplement arriver à reconnaître facilement le pictogramme. Et si vous apprenez par cœur 100, 200 kanji, bon, peut-être que vous allez arriver par une manière brute à apprendre ça assez rapidement. Mais quand vous allez arriver à 500, 600, voire 1000 kanji, l'apprentissage par cœur, ça va être vraiment très 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 laborieux. Moi, j'ai commencé comme ça quand j'ai commencé le japonais avec ce type de méthode-là. Franchement, c'est vraiment contre-productif. Vous allez perdre énormément de temps. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui ne marche vraiment pas bien. Et pourquoi ça ne marche pas bien ? Simplement parce qu'on va essayer de retenir plein d'informations en même temps. Heureusement, il y a d'autres méthodes alternatives à cette méthode traditionnelle qui ont été développées. Et l'approche qui est à mon avis la plus efficace, c'est l'approche Remember the Kanji. C'est une méthode initialement développée, je crois que c'est par un américain qui s'appelle Heissing. Il s'est demandé comment on pouvait apprendre efficacement les pictogrammes et les significations des kanji en utilisant des moyens mnémotechniques. Et en fait, il a réussi à construire une méthodologie dans laquelle on va d'abord apprendre la signification de composants des kanji avant de construire au fur et à mesure notre connaissance de kanji de plus en plus compliquées qui vont utiliser ces composantes. Et on fait ça en utilisant des moyens mnémotechniques qui vont être des histoires. On va raconter à chaque fois une petite histoire avec les différentes composantes pour mémoriser la signification de notre kanji. Et au lieu d'apprendre toutes les significations d'un coup, ce que fait Heissing, c'est qu'il nous donne seulement une signification clé à retenir pour comprendre le kanji. Bien sûr, ça ne couvre pas toutes les significations possibles que peut avoir le kanji, mais ça permet déjà de dégrossir le travail de compréhension du kanji. Si je reprends par exemple mon kanji de tout à l'heure, qui signifie ambition dans la méthode Remember the Kanji, ses composantes étaient décédé, lune et roi. L'histoire que propose Heissing, c'est d'imaginer que vous avez un roi qui marche sous la lune décédée, donc c'est une lune qui est en fait décroissante, on s'imagine, voilà, lune décédée égale lune décroissante, et il rêve des ambitions qu'il a pour son royaume. C'est une histoire qui est peut-être un petit peu abstraite, c'est sûrement pas la meilleure histoire de la méthode Heissing, mais ça vous donne déjà une illustration de comment ça va fonctionner. Et ce que je trouve vraiment génial avec cette méthode, c'est qu'en fait vous allez vous créer un univers mental en apprenant ces différentes composantes, vraiment ça va devenir parfois des personnages ou des lieux dans votre tête. Je pense par exemple à Mr. T, que vous connaissez peut-être, c'est ce composant-là. Il y a aussi Spider-Man, qui est celui-ci, et le fameux pinacle, qui est un espèce de lieu mythique qui va correspondre à pas mal d'histoires et de kanji, puisqu'il y a beaucoup de kanji qui utilisent cette composante. Remember the kanji, ça marche simplement parce qu'on a ce moyen mnémotechnique de mémoriser une signification, et on relie ça avec le pictogramme en utilisant les composantes qu'on a déjà apprises. Donc c'est vraiment super efficace pour mémoriser le pictogramme et une signification principale. Une petite précision au passage, Remember the kanji, c'est une méthode qui a été écrite en anglais initialement. Vous pouvez trouver aussi une version française, une sorte d'adaptation française qui s'appelle les kanji dans la tête. Moi personnellement, j'ai utilisé Remember the kanji en anglais, et c'est pas quelque chose de très difficile si vous êtes francophone et que vous avez un minimum de niveau en anglais, vous comprenez à peu près l'anglais. La plupart des significations clés des histoires sont traduisibles en français sans trop de difficultés. De temps en temps, vous allez trouver un verbe, par exemple, anglais, qui se traduit difficilement littéralement en français. Il faudra faire un petit peu de Google Translate pour trouver des équivalents. Mais c'est vraiment pas un problème. Donc je pense que si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'ayez pas peur d'utiliser directement cette méthode-là qui est en anglais. Ça vous posera pas spécialement de problème pour retenir les kanji. Cette méthode est considérée comme assez peu orthodoxe et beaucoup de profs de japonais dans des cours de japonais classiques, dans des écoles de langue, n'en ont parfois jamais entendu parler. Ce qui est à mon avis très dommage, parce que c'est une méthode qui est vraiment très efficace, en tout cas beaucoup plus efficace que la méthode traditionnelle. Pour vous donner une idée, si vous cherchez à apprendre les 1000 kanji les plus fréquents avec cette méthode, ça va vous prendre environ 3 à 6 mois, suivant la vitesse à laquelle vous faites vos révisions en disant Anki. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus rapide que tout ce que vous pourrez faire avec la méthode traditionnelle. Cette vitesse dans l'apprentissage, pour moi, elle a du sens, parce qu'en allant plus vite dans votre apprentissage des kanji, vous allez débloquer plus rapidement la possibilité de lire des textes en japonais, ce qui va être extrêmement positif pour vous permettre d'apprendre plus de vocabulaire, plus rapidement que si vous devez vous cantonner à des textes qui sont dans un manuel de japonais, donc qui ont été volontairement simplifiés. Il y a deux interrogations qui reviennent souvent par rapport à cette méthode. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait des lectures des kanji ? Est-ce qu'on apprend les lectures à la prononciation des kanji ? Ou pas du tout ? Personnellement, je pense que c'est vraiment une perte de temps d'apprendre l'ensemble des lectures, ou même d'apprendre seulement quelques lectures pour chacun des kanji quand vous utilisez une méthode de ce type. Simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace d'apprendre les lectures en contexte, c'est-à-dire avec des mots. Ça vous permettra aussi de voir naturellement les lectures qui sont les plus fréquentes, puisque vous allez vous-même apprendre les mots qui sont les plus fréquents. Il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre de kanji qui sont phonétiques, c'est-à-dire que leur lecture correspond en fait à la lecture d'un de leurs composants. Donc si vous connaissez déjà ce composant-là et que vous l'avez vu dans des mots de vocabulaire, alors vous allez retrouver la même lecture, ça va vous paraître familier, et je pense même que votre cerveau va être capable automatiquement de comprendre que la prononciation venait en fait de telle partie du kanji. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. J'ai l'impression que j'arrive à comprendre quels sont les kanji qui sont phonétiques simplement en les ayant vus dans différents mots et en ayant recoupé le fait que ça se prononçait de la même manière qu'une des composantes. Donc pour ces raisons-là, je pense que vraiment, apprendre les lectures au préalable, ça va être une perte de temps, ça va vous prendre beaucoup plus de temps de mémoriser toutes ces lectures-là hors contexte plutôt que de les apprendre au moment où vous apprenez les mots. Le deuxième point dans les interrogations, c'est est-ce qu'il faut apprendre à tracer le kanji ou pas ? Là aussi, je pense que c'est une perte de temps. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, des gens qui veulent absolument apprendre à tracer les kanji, qui vont avoir besoin de tracer des kanji, d'écrire des kanji peut-être dans un contexte professionnel, mais à mon avis, ça ne concerne qu'une minorité vraiment des apprenants la langue japonaise. Ce que je vous conseillerais, c'est simplement d'apprendre les règles de tracé et d'apprendre le tracé de quelques kanji, des kanji les plus courants. Par exemple, sur la première centaine de kanji que vous apprenez, vous vous entraînez à faire le tracé dans le bon ordre. Mais au-delà de ça, vous vous embêtez à essayer de mémoriser tous les tracés des kanji, y compris les plus compliqués, ça va être une perte de temps. Et sachez que la plupart des kanji, l'ordre du tracé est quand même assez logique. Il y a évidemment toujours des exceptions. Mais si vous arrivez à tracer correctement en connaissant les règles la plupart des kanji, sachant que c'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin de faire très souvent, je pense que c'est parfaitement suffisant. Et en évitant d'avoir à apprendre le tracé, vous allez gagner énormément de temps. À un moment donné, j'ai essayé d'apprendre les tracés des kanji en utilisant une application. Donc c'est un genre de hanky, mais dans lequel il faut tracer le kanji pour montrer qu'on le reconnaît. Mais le problème, c'est que ça prend un temps monstrueux juste pour tracer chaque kanji à chaque fois que l'application vous demande de le reconnaître. C'est quelque chose qui, à mon avis, est une énorme perte de temps. Il ne faut pas vraiment avancer dans votre compréhension de la langue. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement en termes positifs de cette méthode Remember the Kanji. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, le plus important selon moi, c'est que le choix des significations clés pour chacun des pictogrammes est parfois assez mauvais. Je citerai un exemple qui est vraiment emblématique de ce problème-là. C'est les kanji pour la ville et le village. iSig a tout simplement interverti les deux significations, ce qui n'a vraiment aucun sens. Et on va aussi retrouver des histoires qui ne sont pas forcément très inspirées dans les moyens mnémotechniques pour apprendre les kanji. Heureusement, on peut résoudre ces deux problèmes-là assez facilement avec Kanji Kori. C'est un site qui permet à tout le monde de proposer des histoires et des significations clés pour les différents kanji. Et donc, ça va vraiment permettre déjà de corriger des erreurs vraiment importantes qu'il peut y avoir dans la méthode Remember the Kanji. Mais aussi d'améliorer les histoires, de proposer des nouvelles histoires qui sont plus faciles à retenir, qui sont parfois un peu plus modernes que les histoires de iSig. Si vous allez sur le site et vous cherchez un kanji en particulier, vous allez trouver un classement avec les meilleures histoires proposées par les utilisateurs. Par exemple, pour le kanji que j'ai pris en exemple tout à l'heure, Ambition, une des histoires que j'ai utilisées qui vient de Kanji Ko-hi, c'est le fait que l'ambition des rois se traduit parfois par des corps décédés. Pourquoi corps ? En fait, le kanji de lune a aussi une signification de chair ou de corps dans l'approche Remember the Kanji. Donc voilà, dans ce cas de figure-là, on peut un petit peu utiliser une signification secondaire pour faire une histoire qui marche beaucoup mieux, qui est beaucoup plus simple à retenir. Le deuxième inconvénient de Remember the Kanji, c'est qu'on n'apprend pas de mots de vocabulaire en même temps que les différents kanji. Pour certains, c'est un problème majeur. Pour d'autres, comme moi compris, c'est pas forcément un énorme inconvénient. Je pense qu'il y a un intérêt à mémoriser en avance les significations de kanji avant même de les avoir vues dans des mots pour plus tard les retrouver dans les mots de vocabulaire. Personnellement, c'est cette approche que j'ai utilisée, c'est-à-dire qu'après avoir appris à peu près les 500 kanji les plus fréquents avec l'approche traditionnelle, je suis passé sur Remember the Kanji jusqu'à apprendre environ un peu plus d'un millier de significations de kanji. Et évidemment, dans le lot, il y avait plein de kanji pour lesquels je n'avais jamais vu aucun mot de vocabulaire. Mais ensuite, quand je me suis mis à lire plus sérieusement des romans ou des livres en japonais, ça m'a énormément aidé d'avoir juste les significations associées à ces pictogrammes-là et j'ai pu de fait apprendre les mots correspondants assez rapidement. Au final, la motivation va aussi beaucoup jouer là-dessus puisque pour apprendre les kanji sans le voir dans le contexte des mots, qui est une sorte d'approche un petit peu hors contexte, hors sol, ça peut demander beaucoup plus de motivation que si vous voyez des mots et que vous voyez des phrases avec. Donc, si c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu, alors je pense qu'il vaut mieux éviter d'apprendre en un bloc plein plein de kanji, mais apprendre les mots au fur et à mesure, ça peut être une meilleure approche. Pour cela, je peux vous conseiller deux alternatives. La première, ça s'appelle WaniKani. C'est une application, un produit qui permet d'apprendre à la fois les kanji et le vocabulaire en utilisant des mots-clés. Donc, c'est vraiment un dérivé de la méthode Remember the Kanji. Je pense que ça peut être une bonne méthode, notamment si vous débutez dans le japonais, vous ne connaissez pas encore beaucoup de vocabulaire, ça va vous permettre d'apprendre à la fois le kanji et le vocabulaire associé puisque vous pouvez vraiment partir d'un niveau zéro avec cette approche. Maintenant, un inconvénient pour moi majeur de WaniKani, c'est que si vous connaissez déjà des kanji, vous ne pouvez pas zapper les kanji que vous connaissez déjà. Donc, par curiosité, j'ai voulu essayer et j'ai craqué vite fait parce que quand vous connaissez déjà 500 kanji, même moins, même si vous connaissez simplement 100 kanji, vous allez passer des jours et des jours à passer sur des kanji que vous connaissez déjà avec des mots que vous connaissez déjà. Et le fait qu'on ne puisse pas zapper, pour moi, c'est vraiment extrêmement rebutant si vous connaissez déjà un bon nombre de kanji. Une autre possibilité qui est sortie seulement récemment, c'est ce qu'offre Migaku avec leur méthode pour l'apprentissage des kanji et leur add-on Anki. La méthode que suggère Migaku, c'est de commencer à apprendre les 50 kanji les plus fréquents et ensuite d'apprendre à la fois les kanji et le vocabulaire associé. Et ils font ça d'une façon qui est assez intelligente puisqu'on combine un deck de cartes dans Anki qui correspond au vocabulaire avec des cartes créées pour mémoriser les kanji avec une approche type Remembers the Kanji. Et ces cartes-là vont être créées en fonction du vocabulaire que vous apprenez. Donc non seulement ça va vous créer la carte avec la signification du kanji correspondant au mot que vous venez de voir avec des nouveaux kanji mais en plus il va aller vous chercher les composantes de ce kanji-là. Donc vous allez apprendre en fait dans l'ordre logique de Remembers the Kanji d'abord les composantes puis les kanji qui sont composés ces composantes. Je m'en suis servi récemment pour compléter le deck de kanji que j'utilisais parce qu'effectivement il y avait quelques petits trous quelques petits kanji qui étaient passés à la trappe et grâce à l'add-on j'ai pu facilement identifier ces kanji qui manquaient puis créer des cartes pour combler les trous. Donc c'est vraiment un super add-on qui est très pratique notamment si vous avez déjà appris pas mal de kanji que ça soit avec Remembers the Kanji ou une autre méthode et si vous utilisez Anki vous avez déjà pas mal de cartes de vocabulaire des choses que vous avez appris en termes de mots ça va être très 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 pratique pour passer à une méthode de type Remembers the Kanji en cours de route donc je peux vous recommander ça si vous êtes déjà à un niveau intermédiaire par exemple. Et pour finir je vais vous donner mes recommandations sur lequel de ces outils utiliser. Vous l'aurez compris déjà je ne recommande pas du tout la méthode traditionnelle je pense qu'il vaut mieux utiliser une méthode de type Remembers the Kanji qui va utiliser l'épictogramme avec une signification clé et dans laquelle vous allez d'abord chercher à apprendre à reconnaître le pictogramme sa signification en le voyant mais pas forcément apprendre à le tracer. Si vous êtes débutant ou que vous cherchez une expérience qui soit vraiment très simple et facile alors je peux vous recommander WANIKANI j'en ai pas beaucoup d'expérience personnelle mais les échos que j'en ai eu sont très positifs. Et si vous êtes un peu plus avancé dans votre apprentissage et que vous êtes déjà familier d'un logiciel comme Anki vous n'avez pas peur d'installer de nouveaux add-ons et de les paramétrer alors je vous recommande chaudement le nouvel add-on de Migaku le Migaku Kanji God Add-on. Je m'en sers en ce moment pour rajouter des nouveaux kanji correspondant aux mots que j'ai appris et qui sont dans mes decks de cartes Anki. Si vous voulez utiliser cet add-on cette approche et que vous commencez tout juste le japonais vous ne connaissez que quelques kanji à ce moment là ma recommandation personnelle ce serait d'apprendre déjà les mille premiers kanji si vous avez la motivation apprenez les mille kanji les plus fréquents ça va énormément vous aider pour vous débloquer dans la lecture et ensuite vous allez apprendre au fur et à mesure le vocabulaire associé et au-delà de ces mille kanji les plus fréquents à mon avis continuer à apprendre les kanji au-delà sans apprendre des mots à côté c'est pas forcément très utile parce que ça va être des kanji qui sont beaucoup plus rares bien sûr vous pouvez aller au-delà moi je suis allé jusqu'à 1500 kanji jusqu'à vraiment m'arrêter sur cette méthode là mais en tout cas vous pourrez toujours ajouter les kanji au fur et à mesure que vous voyez des mots avec des kanji nouveaux et voilà c'est tout pour cette vidéo c'était pas mal de contenu assez dense sur un sujet qui n'est pas évident sur les kanji donc s'il y a des choses qui n'étaient pas claires n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo Mata Kondo Sous-titrage ST' 501 Mata Kondo